Wesh 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 les p'tits louloulouloutes, nous sommes le lardé, vivement lardé, on se trouve sous ces lardés, on pleure, on rit, alors je suis en train de regarder un documentaire, fantastique, sur les singes, et ça me fait penser à notre pote, notre ami, il y en a qui l'aime. Allez moi je trouve, il est là, une classe pas possible, bonjour à toutes et à tous, Philippe Stockel, la particularité c'est que je suis né le mercredi 4 avril 1962, c'était déjà le genre jour du canard, Oh là, oh alors j'ai deux types d'aminer, les psychiatres, et les banksters, the banksters, they lander, the drug money, and they are afraid to die, they are afraid to die, but the drug dealers aren't afraid to die, they are killing themselves every day in the streets, by gangs shooting, car crashes. Non ? Là où est Paris là ? C'est pas bon. Alors les élections ? On election day, I stay home. C'est l'introduction, le truc positif que j'ai vu, c'est la réouverture du procès d'Omar Radad. Omar Radad, dont Jacques Vergès avait dit, c'est un scandale, Omar Radad est innocent, je l'ai prouvé. Et c'est un enfant de 15 ans, de 12 ans, on l'a retrouvé, dans le sang de Guy Flaine Marshall, qui a donc marqué, enfin, c'est une machination, c'est bien entendu l'assassin qui a marqué, Omar m'a tué. On a retrouvé de l'ADN, dans le sang de Guy Flaine Marshall, qui n'est pas celui d'Omar Radad, donc ça ne peut être que celui de l'assassin, donc Omar Radad est innocent. Cette année de prison, pour ce pauvre Omar Radad, ce pauvre petit jardinier, alors Diodoné, bah Diodoné, c'est une mort. Ah Diodoné, j'adore quand tu fais l'Afrique, quand tu fais, je vais te faire un permis de Jeep Luner, et tu fais, ah attends, attention, tu vas trop loin, tu vas se faire chaud, Diodoné, 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 j'adore. Diodoné, il n'est pas aimé, parce que Diodoné dit la vérité, j'ai vu l'autre jour, pour un truc, comment savoir si une information est vraie ? Twitter la supprime, Facebook la bloque, YouTube aussi la fait disparaître, et si vous saviez tout ce qui se passe sur cette planète ? Alors, j'ai nouveau un petit document original, qui est sympathique, et que bizarrement, quand je vais dans un commissariat de police à Strasbourg, on me dit, quand je commence à écrire sur le petit carnet et tout ça, il y a tout de suite une policière qui va, ah, vous êtes au cas, on ne peut pas rester, il faut écrire au procureur. Ah, bah, écrire au procureur, pour qu'elle se termine en long lieu de nouveau, comme d'habitude. Pourtant, ce que je vais vous dire là, un document original, qui a été établi le 2-9-2014, qui a été signé par mon ancien employeur, mon patron d'auto-école, qui s'appelle Jackie Béchappi-School, que j'ai rédigé, mais je l'ai marqué, je sous-signé Jackie Ksaja, gérant d'auto-école Jackie School, déclarer à embaucher M. Stoker-Philippe du 21-11-2011 au 5-3-2012. Il a dû arrêter son travail à cause de l'insomnie qu'il m'a dit ne plus pouvoir gérer. Lorsque j'ai cherché le véhicule à son domicile, il m'a expliqué de ne plus être en mesure de continuer à travailler dans ces conditions et devoir se mettre en arrêt de travail. J'ai dû mettre un terme à sa période d'essai, car il m'a aussi répondu, oui, à la question que j'ai posée, à savoir, est-ce que tu prends des médicaments pour ça ? Ça... J'ai dû mettre... Je suis intimement convaincu de la bonne foi de mon ancien employé, Philippe Stoker, lequel m'a expliqué aujourd'hui qu'il a découvert par hasard l'origine de son médicament, à savoir le risperidone ou risperdalgénérique. Suite à une prescription d'un jour par son actuel médecin spécialiste, l'a pris ce médicament à se lancer de dire entraîner sa chute dans le sens ou comme il était en situation de surendettement, chose que je ne savais pas à l'époque, il n'a plus pas pu payer ses échéances de crédit, plus d'autres facteurs. Les symptômes qu'il m'a évoqués, sensation de douleur extrême, faire semblant aller aux toilettes, entre deux leçons pour récupérer, raider, mâchoire, fatigue généralisée, tous les jours ou autres. Fait à Benfield pour faire valoir ce que de droit, 2, 9, 2014, rédigé, par Philippe Stoker, c'est moi qui rédigais les trucs, approuvé et attesté par Jacques Xaja... Là, c'est signé, là. Ah là là ! Alors, j'offre un droit de réponse à... Très bien, je vais me faire des ailes. Alors, il y a aussi pas mal de trucs, là. C'est... Alsace, conseiller départemental du Barin, les trucs signés Laure Ladie, Monique Roder, ça, c'est 6 janvier 2014. Monsieur, nous avons bien eu votre candidature pour un stage auprès du département du Barin dans le cadre de votre formation. Nous étudierons votre candidature avec attention afin d'y répondre dans les meilleurs délais. Bon, généralement, le délai, ces gens-là, c'est 2, 3 mois, quoi. Faut pas leur demander, comme en auto-école, un réflexe au dixième de seconde, quoi. Je veux dire, au soir, j'étais au service informatique, à la préfète, ils étaient très gentils. Ils étaient très gentils, ils étaient très gentils. C'est mon projet, quand même. Sans nouvelles, de l'autre part, d'ici cinq semaines, c'est ce que je venais de dire, je... Vous pouvez considérer le présent courrier comme une réponse négative, négative, c'est pas bien. Donc, c'était point, virginie.durand.cg67.f. Vous nous avez sollicité 16 novembre 2020, en date du 14, afin de nous faire part de votre volonté de changer de références. Ainsi, vos soucis concernant de facturer des off-mains, la mort nous a rappelé que les partenaires associatifs qui ont participé au financement de votre dette d'électrice ont suggéré qu'une mesure de protection pourrait vous être bénéficie dans la gestion de votre ressource. Il veut le mettre. Laure Ladi. Donc, Laure, c'est le prénom. Ladi, c'est L-A-2-D-I. Donc, là, on a Sophie André. Sophie André, au 18 juin 2021. Là, il est 3 heures du matin. Désignation de votre nouveau référent RSA. Ils ont désigné une madame Marie-Paul Orbe. Donc, ils sont vraiment pas malins. J'ai oublié Marie-Paul Orbe, madame. Elle a siégé dans une commission de la Banque de France. Et quand je l'ai vu donc la première fois avec un monsieur qui s'appelle David Guiap il aurait dit en anglais And now you want your money back so you can give it to your criminals friends from Wall Street. Georges Karnas, end off. Là, je vais faire internet. Là, il va m'interner. Piquet, ils vont venir devant. Tirez pas sur l'ambulance. End off.